Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va attaquer un nouveau chapitre qui est assez conséquent, il s'agit de l'Edit Mode. Donc c'est là vraiment où on va pouvoir voir toutes les fonctionnalités pour pouvoir parler de modélisation 3D réellement. Donc pour le moment, on ne peut pas dire qu'on a fait de la modélisation 3D à proprement parler, on a fait des rotations d'objets, des changements d'échelle, des changements de position, mais on n'a pas construit un objet de A à Z en partant d'une primitive. Et la modélisation 3D, c'est bien cela. Donc c'est ce qu'on veut faire. On veut par exemple pouvoir modéliser une table, une chaise, et ce n'est pas en faisant des changements d'échelle qu'on va y arriver. Donc aujourd'hui, on va voir la composition de maillage, très important, ainsi que les sélections de base. La sélection, c'est quelque chose qui est assez important, assez dense, notamment dans Blender en termes de fonctionnalités. Donc cette vidéo, ce sera uniquement sur les bases de la sélection, et la vidéo précédente, ce sera les techniques un petit peu plus avancées et importantes, du moins que je juge importantes pour pouvoir continuer cette formation paisiblement et faire la modélisation 3D la plus propre possible. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'Edit Mode ? C'est un mode qui est accessible à partir de la vue 3D et qui va nous permettre de modifier la topologie, la géométrie de mes objets. Donc par défaut, je suis un Object Mode, vous pouvez le voir en haut à gauche, mais si je clique dessus, après avoir sélectionné un objet de type maillage, je reviendrai un petit peu par la suite, qu'est-ce qu'un maillage et qu'est-ce qui constitue un maillage, j'ai bien quelque chose qui s'appelle Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, etc. Donc j'ai l'Edit Mode. Si je clique ici, directement, je vais sur l'Edit Mode. Mais sinon, j'ai un raccourci clavier qui me permet de passer directement en Edit Mode, quel que soit le mode utilisé au préalable. Donc ça, c'est très important, j'y reviendrai également. Je suis un Object Mode, j'appuie sur Tab, je passe automatiquement en Edit Mode. Et si je rappuie sur Tabulation, je repasse en Object Mode, qui était le mode utilisé précédemment. Maintenant, si je vais en Sculpt Mode, j'appuie sur Tab, je passe en Edit Mode. Donc ça, ça ne change pas. Mais maintenant, si je rappuie sur Tab, cette fois-ci, je repasse en Sculpt Mode, parce que c'était le mode qui était utilisé dans mon Blender, juste avant que je passe en Edition. Donc ça, c'est très intéressant. Une autre chose que vous pouvez remarquer, c'est la différence de fonctionnalité proposée entre l'Object Mode et l'Edit Mode. Là, Object Mode, on a environ 8 items proposés sur la gauche, 8 fonctionnalités. Regardez maintenant, quand je passe en Edit Mode, soyez bien attentifs à la partie gauche de l'écran. Boum ! On a beaucoup plus de fonctionnalités qui s'offrent à nous. Et un plus, je ne vais pas vous faire peur, mais quand on laisse enfoncer le clic, on a encore souvent 4 ou 5 fonctionnalités qui apparaissent. Donc forcément, on a beaucoup d'outils de modélisation 3D présents dans Blender. Donc il a fallu les regrouper en catégories, les présenter dans l'interface graphique. Donc on a ceci, c'est assez intéressant. Pour vous aider, sachez que vous pouvez également étirer cette partie-là. Et du coup, vous avez carrément le libellé associé à la fonctionnalité. Même si les logos sont assez intuitifs. C'est parfois intéressant quand on commence la 3D, quand on commence Blender plus particulièrement, d'avoir l'intitulé de la fonctionnalité juste à côté. Comme ça, ça évite de se tromper. Il y a certains logos qui se ressemblent. Et si on cherche une fonctionnalité précise, par exemple, je ne sais pas moi, le spin, on voit qu'il est écrit ici. Donc on clique directement, c'est beaucoup plus intuitif. Donc, de quoi est constitué un maillage 3D ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un maillage ? Si je repasse un Object Mode et que je fais Shift A, on voit que quand je fais Add, on a bien une catégorie qui s'appelle Mesh. Donc Mesh, c'est maillage en français. Et tout maillage est constitué de trois éléments. Un petit peu comme ce qu'on voit en mathématiques et en géométrie 3D. On a des points, des arrêtes et des faces en maths. Mais là, c'est pareil. On a des faces, qu'on appelle faces en anglais au pluriel. On a des arrêtes, edges au pluriel. Et on a des points. Alors, les points, c'est un petit peu la particularité parce qu'on a une exception de langage. Les points en anglais, du moins en 3D, on appelle ça une vertex ou un vertex. Donc, il n'y a pas de genre un vertex, on va dire, pour un point au singulier. Mais quand on parle de plusieurs points, on appelle ça des vertices. Donc, un vertex, des vertices au pluriel. Donc, souvent, c'est un petit peu l'incompréhension. Les gens croient que c'est deux termes complètement différents. Sachez que c'est juste l'équivalent singulier pluriel. Donc, voilà. Comme ça, si vous voyez parler de vertices ou de vertex, vous savez que c'est, grosso modo, la même chose. Il s'agit d'un ou plusieurs points de notre maillage. Donc, maintenant, quand je suis en edit mode, en haut à gauche, on voit qu'on a ces représentations-là. On a des points, des arrêtes et des faces. Ça, ça permet quoi ? Ça permet de changer le mode de sélection. Si je passe en sélection par face en cliquant dessus, on voit que l'intégralité de mon objet est orange parce que tout est sélectionné par défaut. On verra dans la vidéo précédente les raccourcis clavés pour inverser les sélections, pour tout sélectionner, tout désélectionner, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser, comme je l'ai dit, aux bases. Donc, sélection par face, tout est en surbrillance. Sélection par arête, on voit que les arrêtes ressortent un petit peu plus. Elles ont une couleur un peu plus vive. Donc, par défaut, ce n'est pas très intuitif, mais au fur et à mesure que vous allez utiliser le logiciel, vous allez vous y habituer. Et la sélection par points, c'est peut-être la plus intuitive parce que carrément, Blender va nous afficher les points qui ressortent de mon objet. Regardez, je clique, et là, on voit qu'on a des points qui apparaissent. Donc, je peux facilement, avec Shift, rajouter différentes sélections. Là, je suis en sélection par points et uniquement par points. Si j'appuie sur Shift et que je clique ici, je vais pouvoir sélectionner à la fois des points et des arrêtes. Vous voyez que les deux carrés, du coup, sont en bleu et ils nous indiquent bien qu'on a deux sélections qui sont actives. Donc ça, c'est très pratique. Je vous conseille de connaître les raccourcis clavier. Là, pour le coup, ils ne sont pas difficiles. Pour passer la sélection par points à la sélection d'arrêtes, à la sélection de faces, c'est tout simplement les 1, 2 et 3. Alors, pas de votre pavé numérique, sinon ça va changer, vous voyez, les positions de ma vue 3D, comme on a vu précédemment, mais les 1, 2, 3 présents au-dessus de votre clavier. Donc, ça peut potentiellement être le E commercial, le E accent et les guillemets. Si j'appuie sur 1, je suis en sélection par points. Si j'appuie sur 2, sélection d'arrêtes. Et si j'appuie sur 3, sélection de faces. Une fois de plus, la touche Shift, pour rajouter un type de sélection, fonctionne. Donc là, j'appuie sur 1, je suis en sélection de points. Shift 2, je suis à la fois en sélection de points et en sélection d'arrêtes. Shift 2, je renlève la sélection d'arrêtes, etc. Je peux rajouter ou enlever, en fait, dans mon filtre de sélection, différents éléments. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique. Donc, pour vraiment parler des sélections de base, parce qu'on verra, comme j'ai dit, les sélections avancées avec beaucoup de raccourcis clavier, j'espère que vous êtes accrochés dans la prochaine vidéo. Sachez qu'on peut facilement faire un clic gauche pour sélectionner un élément. Et si je suis, par exemple, en sélection de faces, il y a une sorte de hiérarchie, parce qu'une face est constituée d'arrêtes, qui elle-même est constituée de points. Donc là, je sélectionne une face, constituée de 4 arrêtes. Donc maintenant, si je me mets en sélection d'arrêtes, on a bien mes 4 arrêtes sélectionnées. Et si je mets en sélection par points, on a bien les 4 points qui constituent les arrêtes et par transitivité, la face, qui sont également sélectionnées. Je peux facilement faire des sélections manuelles comme ceci, et du coup, ça me permet d'engendrer sur cette fonctionnalité présente en haut, avec différents types de sélections. Par défaut, on est en mode set a new selection. C'est-à-dire que quelle que soit la sélection effectuée au préalable sur mon objet, à chaque fois que je vais sélectionner une partie de mon objet, il va refaire une nouvelle sélection. On a ensuite la sélection union, donc extend existing selection, c'est-à-dire que ça va me rajouter à partir de la sélection précédente, une sélection. Donc je vais passer peut-être en sélection, parfois ce sera un petit peu plus intuitif. Voilà, comme ceci. On a ensuite la différence, donc ça va enlever une partie par rapport à la sélection précédente. Vous voyez, si je lâche, ça enlève une partie de la sélection. On a également inversion, donc là, si j'inverse cette partie-là, si je sélectionne cette partie-là, ça va inverser dans la partie que j'ai sélectionnée, la sélection précédente. Et enfin, on a la partie intersection qui me permet de faire une intersection entre l'ancienne sélection et ma nouvelle. Donc ça, je vous avoue qu'on l'utilise occasionnellement. Il faut savoir que c'est présent. J'ai décidé de le mettre aujourd'hui dans la vidéo parce que je ne considère pas non plus que c'est une sélection avancée. Pour moi, c'est du basique. Mais voilà. Donc, pour faire un résumé, les choses à retenir, dans Blender, on a des objets 3D qui s'appellent des maillages, des mèches, qui vont être des objets 99% du temps, on va utiliser des maillages. Sinon, on va utiliser des courbes que l'on va convertir après coup en maillages. Mais en 3D, tout objet 3D constitué de polygones, c'est un maillage, c'est un mèche. Donc la constitution d'un maillage se fait en trois éléments, des points, des arêtes, des faces, avec une hiérarchie entre les trois. Deux points vont constituer une arête, plusieurs arêtes vont constituer une face. Et on a donc l'Edit Mode accessible avec Tabulation qui nous propose beaucoup plus d'outils que l'Object Mode avec un libelle à chaque fois si on l'étire. Donc ça, ce sont des outils de modélisation qui sont très intuitifs et trois modes de sélection, les points, les arêtes et les faces. Et on se retrouve très très vite pour la suite de cette formation avec des sélections avancées. Ciao ! !